Bonjour et bienvenue chez Tamalou, j'espère que vous allez bien. Le 23 janvier 2019 à 15h a eu lieu un Indies Highlight. Ces présentations, moins ambitieuses que les Nintendo Direct, visent à mettre en avant les futures sorties de jeux indépendants sur les consoles de Nintendo. Alors quelles ont été les annonces marquantes de cette Indies Highlight du 23 janvier 2019 ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Cette Indies Highlight de 16 minutes a permis de mettre en avant pas mal de titres indépendants qui vont sortir assez rapidement. Parmi les annonces les plus marquantes, je retiendrai essentiellement la première vidéo sur Wargroove dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Wargroove qui est un tactical RPG dont l'esthétique est tout simplement incroyable, regardez ne serait-ce que la première cinématique. Ce Wargroove a enfin eu une date de sortie et c'est dans une semaine, soit le 1er février. Le titre semble regorgé de modes et de possibilités stratégiques et franchement j'ai vraiment hâte de m'y essayer. On a ensuite eu quelques titres qui ne m'intéressent pas personnellement. Double Kick Heroes qui est un jeu de rythme avec une bande son métal, jouable avec les Joy-Con en motion control afin d'avoir l'impression de jouer de la batterie. When Ski Leaves Go Wrong qui est un jeu de construction de structure pour le ski qui rappellera World of Goo. Et Forager qui semble s'inspirer de Zelda premier du nom, de Bynikov Isaac et de bien d'autres titres. Ce qui fait que je trouve que le titre n'a pas vraiment d'identité propre et ce qui fait qu'il ne m'intéresse pas spécialement. En revanche les titres suivants annoncent du lourd par rapport à la scène indé puisque nous aurons enfin God Simulator sur Switch avec tous ses DLC. Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas il n'y a qu'à voir la bande annonce pour se rendre compte vraiment à quel point le jeu est loufoque et totalement déjanté. Avec une physique totalement pétée. Regardez toutes les vidéos qui traînent sur Youtube, il y en a énormément qui ont parlé de ce jeu déjà. Inmost s'est ensuite démarqué par sa magnifique direction artistique et son ambiance particulière qui rappellera Art of Darkness au plus ancien. J'ai également été personnellement convaincu par ce qu'ont pu montrer les derniers titres, à savoir Unruly Heroes qui reprend très clairement l'esthétique de Rayman Legends et qui est jouable à plusieurs. On a aussi eu du CrossCode qui rappellera les bonnes heures de la Super NES et dont les graphismes à la fin de la présentation m'ont clairement fait penser à Golden Sun, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin SteamWorld revient mais cette fois-ci sous la forme d'un RPG où l'on s'affronte avec des cartes à la manière de Baton Keitos sur Gamecube. Ce qui est loin de me laisser indifférent. On a ensuite eu un bref résumé des principaux titres indépendants déjà sortis sur Switch avant d'arriver à la conclusion mais sans aucune révélation finale. Alors que penser de cette présentation ? En ce qui me concerne, je pense que l'objectif principal de cette présentation était de nous annoncer certaines dates de sorties proches comme pour Wargrove par exemple, tout en mettant en avant la diversité d'expériences proposées sur Switch du côté du jeu indépendant. Et si on regarde bien, on a quand même eu du tactical, du jeu de rythme, du jeu de réflexion, du RPG, du jeu d'action ou encore même des jeux bac à sable en 3D. Donc le but de cette présentation était clairement, je pense, de nous montrer toute la vitalité de la Switch vis-à-vis des éditeurs indépendants et comment cette console est une opportunité pour les créateurs indépendants et pour les joueurs en termes d'expériences plaisantes et variées. Et clairement, je pense que le contrat a été rempli entre les titres disponibles dès maintenant ou ceux qui vont sortir d'abord sur Switch. Avec cette Indies Highlight, je trouve que Nintendo adopte encore une fois la bonne attitude en montrant son ouverture sur le monde et vers les autres éditeurs, ce qui avait clairement fait défaut à la Wii U à son époque. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que vous avez été convaincu par cette Indies Highlight ? Est-ce que certaines annonces vous ont particulièrement marqué ? Eh bien, si c'est le cas, indiquez-le-moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt !